Bonjour à tous, Christelle O'Connor, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo que je choisis de faire aujourd'hui en lien avec la santé. Et donc la santé, parler d'un triangle, ça s'appelle le triangle neuro-biochimique interne. Donc le triangle neuro-biochimique interne, c'est quoi ? C'est un triangle ? Donc un triangle par définition avec trois pôles. Et donc les trois pôles de ce triangle sont la posture, les pensées et la chimie de notre corps. En fait les pôles s'influencent l'un l'autre mutuellement. Et donc moi ce que je mets en place dans ma vie, c'est que dès qu'il y a un des pôles qui part un peu en vrille, comme ça j'essaye d'optimiser les deux autres. Parce que j'ai compris que le bien-être dépend de la fluidité énergétique qui se passe dans notre corps, de notre capacité à éliminer les toxines, de notre capacité à amener assez d'oxygène dans notre corps, assez de nutriments pour avoir de meilleures pensées et vraiment câbler notre corps à aller bien, à ce que ce soit fluide. Et voilà, donc je vais parler aujourd'hui d'un des premiers pôles, donc c'est la posture. Une posture équilibrée, c'est une posture qui est bien ancrée dans le sol et qui est ouverte ici au niveau du plexus solaire, sur la partie féminine. Donc en fait c'est l'ancrage masculin qu'on a tous, donc c'est vraiment notre partie masculine, c'est de pouvoir l'ancrer correctement dans le sol pour pouvoir faire tourner l'énergie féminine de manière libre et fluide en fait. Donc ce qui se passe c'est que quand on ne va pas bien, en général on rabaisse les épaules, on regarde un peu vers le bas, on coupe la respiration au niveau du diaphragme, on a tendance à se tenir vraiment pas très bien et prendre une posture un peu de victime comme ça ou alors de combat, où on va remarquer que notre mâchoire se serre, on se met vraiment en position comme si on allait combattre ou alors fuir. Et donc là c'est vraiment les énergies de la peur qui circulent dans notre corps. Dans une posture comme ça, en fait il n'y a plus assez d'oxygénisation au niveau des organes. Donc les organes, qu'est-ce qu'ils font s'ils ne sont pas bien oxygénés ? Ils vont commencer à libérer des toxines. Donc les poumons vont se connecter à la tristesse et le foie va commencer à secréter de la colère, etc. Parce que la médecine chinoise nous oriente par rapport à ça et nous rappelle que chaque organe est relié à une émotion. Et donc c'est vraiment important de travailler d'abord notre posture pour permettre de libérer nos organes et de leur permettre de libérer une super chimie dans notre corps. Et donc ce qu'il y a c'est que quand on sert notre posture, quand on la ferme, c'est plus bien oxygéné, donc le corps a tendance à être plus acide aussi. Et donc on n'a pas le même type de pensée. On n'a pas le même type de pensée, on va avoir des pensées qui sont orientées vers la perte, vers tout ce qu'on n'a pas bien fait, vers ce qu'on ne veut pas obtenir, vers ce qui nous manque dans le moment présent. Bref, des pensées qui ne nous servent absolument pas. Tandis qu'une posture qui est vraiment bien ouverte, va inspirer plus de confiance aux gens et va vous permettre en fait de libérer de meilleures émotions dans votre corps, va vous permettre une meilleure oxygénéisation des organes et va vous permettre de regarder bien devant vous, de savoir où vous allez, d'avoir des pensées qui sont orientées vers vos objectifs, vers ce que vous voulez obtenir. Et voilà, même vous allez faire du bien aux gens, puis vous allez être fiers de vous, parce que si vous n'êtes pas fiers de vous, personne ne sera à votre place. Et donc je vous invite vraiment à mettre énormément de valeur sur votre posture. Après, vous pouvez faire plein de choses. Si vous travaillez dans un bureau et que vous êtes assis toute la journée, vous pouvez utiliser une balle, donc une grosse balle pour vous asseoir dessus. Vous n'aurez pas le choix d'être bien droit dessus, sinon vous tomberez. Vous pouvez mettre vraiment toute une série de choses en place, acheter une chaise ergonomique, etc. Et sinon, vous pouvez faire de la natation, vous pouvez faire tous les sports qui permettent de muscler la partie du haut du dos, donc votre dos vraiment, de le muscler et aussi de le rendre assez souple pour pouvoir être bien droit debout, pour pouvoir être bien, bien prendre votre responsabilité, bien assumer qui vous êtes au final. Ça passe vraiment par la posture, je vous le garantis. J'ai énormément travaillé sur ma posture, je travaillais avec la posture, avec tous mes clients et je vous garantis que ça a des effets. Juste travailler sur ce millimètre, ça a vraiment des effets extraordinaires de notre vie. Donc je vous souhaite d'aller faire du yoga, d'aller faire de la natation, de vous étirer, en tout cas mettez de la valeur d'une manière ou d'une autre sur votre posture, la manière dont vous vous tenez, ça a un impact énorme sur la chimie qui se libère dans votre corps, sur les émotions que vous ressentez et sur le type de pensée que vous avez. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée, j'espère que vous avez aimé. Si oui, n'hésitez pas à partager, à aimer et à commenter la vidéo. Merci beaucoup et à bientôt !